C'est la révision de la carte diplomatique. Vous savez, le président Macky Sall n'est pas venu, j'allais dire, de la société civile. Il est venu d'un parti politique. Il a exercé le pouvoir dans le PDS, depuis l'alternance. Il a contribué à l'alternance de 2000 et il était dans cette alternance-là, dans ce régime. Jusqu'à une date récente. Donc, si aujourd'hui, on nous sort certains arguments, j'ose croire que, comme on dit dans le jargon public, c'est des arguments qui tiennent la route. Parce que c'est à partir de son vécu, des choses qu'il a vécues lui-même à l'intérieur du système. Il s'est fondé sur tout ça. Donc, vous lui accordez du crédit dans cette révision de la carte diplomatique. Absolument, absolument. Parce qu'encore une fois, vous savez, moi je suis de nature optimiste. Ce que je vous dis, si je vous dis qu'elle se passe, je suis en mesure de le faire. Donc, je n'ai aucune raison de douter à ce que l'autre me dise. Je vais faire ce que je lui dis que non, vous n'allez pas le faire. D'autant plus qu'encore une fois, il la rappelle tout à l'heure, ce ne sont pas des promesses pour la plupart des cas, ce sont des engagements qui ont été pris devant le peuple sénégalais. Et le peuple sénégalais est là, il va apprécier. Maintenant, en ce qu'on a des représentations diplomatiques, je dois dire quand même que ça n'a jamais été une décision folklorique. Ça n'a jamais été une décision prise. Je veux dire, l'implantage ou l'ouverture des représentations diplomatiques, ça répondait non seulement à des raisons géopolitiques, mais ça répondait également à une forte demande des citoyens sénégalais établis à l'exemple. Mais tout ceci, c'est dans le passé. C'est dans le passé, il appartient donc au président de la République actuelle de décider de ce qu'il faut faire, encore une fois. Et nous, nous attendons pour apprécier avec le peuple les décisions qui vont être prises. Véritablement, nous n'avons pas de position particulière sinon de rester à l'écoute, en patriote, dans la dignité, et de savoir que voilà la décision prise par le peuple sénégalais. Et avec le peuple, nous allons apprécier ce qui va se passer. Décidément, M. le ministre, vous ne voulez pas me parler ce soir.